... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto' qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve quelques jours après les championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont eu lieu en France au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On va revenir sur ces mondiaux sur piste en évoquant bien les principaux résultats qui ont eu lieu lors de la semaine dernière, notamment les performances des français avec ces 3 titres mondiaux remportés par nos pistes artricolores avec Mathilde Gros en vitesse individuelle, Marie-Divine Kouamé sur 500 mètres et la paire Donovan Grondin et Benjamin Thomas sur l'américaine. On va donc faire le bilan de ces résultats sur la piste avec notre spécialiste piste sur le groupe Eto' Geoffrey. Salut Geoffrey ! Salut Mathieu, salut à tous ! Et on est également avec un invité, ancien détenteur du record de France de l'heure et actuellement il est manager de la piste à la Fédération Française de Cyclisme, François Lamiro, bonjour François et bienvenue dans Chasse-Patates ! Bonjour Mathieu, bonjour à tous, ravi d'être avec vous ! Et bien voilà, vous connaissez le programme, attention les parachasse-patates, c'est parti ! Alors pour commencer avant de rentrer vraiment dans les performances qu'on a eues, un petit mot sur l'ambiance qui a pu y avoir dans ce Vélodrome de Saint-Quentin, on sait que dans deux ans il y aura les Jeux Olympiques qui se tiendront dans ce même Vélodrome. François, toi qui y étais, tu as même piloté le dernier, le Burden pour le Kairin, comment tu as ressenti ça ? Énorme, ambiance énorme, on a pu prendre le pouls à quelques mois maintenant des JO, on sait qu'il y aura de l'ambiance, il y a eu de l'ambiance en tout cas d'une façon générale avec guichet fermé sur la fin de semaine, donc grosse ambiance au Vélodrome. Donc oui, ça laisse présager des belles choses pour 2024. Et en tout cas, on a vu vraiment des performances de haut niveau et puis une fréquentation aussi des différentes nations de qualité, donc grosse ambiance au Vélodrome durant 5-6 jours. Et toi Geoffrey, tu étais en tant que spectateur, on va dire, sur le week-end, samedi dimanche, tu partages tes mêmes avis ? L'année dernière, j'avais fait les 5 jours à Roubaix, étant du Nord, et entre un Vélodrome quasi plein de 2000 et un Vélodrome complètement plein de 5000, forcément ça n'a rien à voir, et le public s'y sonne notamment. Ça donnait l'impression vraiment d'être dans un vrai stade avec des personnes qui chantalaient les bleus au passage des coureurs, d'autres courses où il y a des holas qui se tentaient de se faire au passage de compétiteurs français, donc le public français a bien répondu présent, et ça laisse de quoi espérer une grosse ambiance dans deux ans. C'est formidable, d'autant que les performances des Français ont été plus ou moins au rendez-vous, je l'ai dit, on a eu 3 titres mondiaux, mais aussi au total 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze, qui fait 7 médailles au total, on est 3ème, 4ème il me semble, sur le classement des médailles sur ces championnats du monde. Dans l'ensemble, le bilan de l'équipe de France sur ces mondiaux sur piste, François, c'est un bon bilan, on peut le dire ? Oui, très bon bilan, des choses positives qui s'en dégagent en tout cas, des titres qu'on attendait, qu'on espérait, mais aussi des bonnes surprises, donc il y a des très bonnes choses qui s'en dégagent. Le bilan, en fait, de gens des Jeux, c'était de pouvoir prendre des repères, capitaliser l'expérience sur la piste des Jeux, et puis finaliser la saison de l'équipe de France qui est bonne, puisque sur la piste, on est passé d'abord par les championnats d'Europe, qui était un sous-objectif, avec des belles performances, 15 médailles emportées par l'équipe de France. Et donc cet objectif des championnats du monde est réussi, puisqu'on a réussi à aller sur des niveaux de perfs intéressants, sur des médailles, des titres, des records persos aussi pour les athlètes. Donc on voit que le travail est fait du côté de l'équipe de France, que ça progresse à tous les niveaux, que les autres nations progressent aussi très fortement. Il y a un gros boulot qui se fait à tous les niveaux, sur le matériel, sur le physique, etc. Chez la France, mais aussi dans les autres nations. Donc de notre côté, on est satisfait. Maintenant, on va passer aux périodes de débriefing, où chaque staff va pouvoir débriefer, retirer des points positifs et négatifs. Mais en tout cas, d'une façon générale, l'objectif est rempli. Et aussi, ce qui fait partie des points positifs, c'est le fait d'avoir 3 médailles de fer, d'avoir 3 médailles d'or, mais aussi le fait que ça soit réparti entre hommes et femmes. Si on regarde, on a eu les premiers titres mondiaux féminins depuis 2010. Depuis, on n'avait plus de championne du monde sur piste. C'était Pascal Geland, à l'époque, en scratch. Et si on va chercher en sprint uniquement, c'était Clara Sanchez en 2005 sur Kairin. Donc, ça montre qu'on a cette parité qui se fait aussi sur les titres. Et ça, c'est formidable. Oui, la fédération travaille vraiment sur la féminisation de la pratique en général, mais aussi sur le haut niveau. Du coup, il y a aussi des choses qui sont mises en place sur le pôle olympique, sur les différentes structures qu'on peut avoir au niveau fédéral. Je pense notamment au pôle France à Bourges aussi, qui a misé sur les jeunes filles depuis quelques années. Le travail paye maintenant. Donc, oui, oui, c'est sûr que chez les filles, grosse satisfaction d'avoir des résultats, des titres. Ça prouve que le travail est là. Beaucoup de choses sont mises en place aussi sur l'altitude, sur des choses comme ça, qui n'étaient pas forcément au programme les années précédentes. Et on voit que sur toutes les catégories, on arrive à progresser chez les filles. C'est très bien. Et justement, en parlant des filles, celles qui ont remporté les titres mondiaux, c'était dans le sprint. On va commencer pour vraiment se centrer sur les performances en parlant du bloc sprint, avec bien évidemment Mathilde Gros, championne du monde de la vitesse individuelle. Elle a enfin réussi à aller décrocher ce titre mondial sur la vitesse individuelle au terme d'un magnifique tournoi de vitesse. Oui, c'est sûr que c'est une belle médaille. Alors, on a l'impression que Mathilde, elle est vieille en fait, parce que ça fait plusieurs années qu'on la voit avec différents résultats. On se dit, ça fait longtemps qu'elle est sur le plateau. En fait, oui, Mathilde, elle est jeune. Elle a 23 ans. Devenir championne du monde de vitesse individuelle à 23 ans, c'est chose rare. Si on remonte dans le palmarès, il y a peu d'athlètes qui arrivent à devenir championne du monde à 23 ans. Donc, c'est extraordinaire ce qu'elle a réussi à faire à domicile, avec la manière aussi, avec l'état d'esprit. Donc, oui, Mathilde, elle a réellement franchi un cap physiquement, mais je dirais aussi mentalement, sur l'état d'esprit, sur le fait de finalement gagner son match avant que la course démarre. On l'a vu sur la ligne se métamorphoser, de jouer du regard avec ses adversaires. Et au final, peut-être que la victoire s'est jouée bien avant que les roues tournent. Donc, Mathilde, oui, grosse confirmation, on va dire, de son arrivée, du haut niveau qu'elle pratique depuis quelques années. Un titre qui vient valider, qui vient récompenser tout le travail. Je pense que, voilà, ça vient au bon moment. Et je pense que du côté du staff et des coureurs, ça vient valider tout un travail qui a été fait, un travail de longue haleine. Justement, comment elle a pu arriver à trouver ces qualités qui ont pu lui permettre de devenir championne du monde en termes de travail, de préparation ? Qu'est-ce qui a pu être fait particulièrement par rapport aux années précédentes ? Je pense que Mathilde, elle est passée par des moments difficiles, même si elle est à haut niveau depuis quelques années. Elle vient du basket, elle ne vient pas du vélo à la base. Donc, il lui a fallu apprendre tous les fondamentaux techniques, tactiques du cyclisme sur piste. C'est vraiment très spécifique, donc ça demande du temps. Ça dépend aussi des personnes. Certaines acquièrent les choses plus rapidement que les autres. En tout cas, Mathilde, elle a eu besoin de temps pour apprendre de ses erreurs. Je pense qu'après Tokyo, il y a vraiment eu un déclic chez elle. C'est vrai que ça a été dur à avaler pour elle de se faire éliminer rapidement sur le tournoi. Et voilà, une remise en cause, un changement aussi dans le staff, peut-être qu'on en parlera après, qui a permis de casser la monotonie, finalement de se remettre en question. Et au final, je pense qu'un sursaut d'orgueil, puis différentes choses au niveau mental qui sont arrivées pour au final gagner. Parce que je pense que les qualités physiques, elle les avait depuis longtemps. On voyait qu'elle avait des qualités de force pour mener des sprints, pour faire des belles perfs, notamment sur le 200 m. Elle est régulièrement tout en haut du tableau. Mais après, voilà, sur les matchs, il manquait un petit truc, certainement mental, certainement de confiance aussi. Et là, voilà, elle a réussi à trouver ces éléments-là pour aller cueillir la victoire. Geoffrey ? Par rapport à Mathilde, j'en souviens, les Mondiaux de 2018 à Peldor, où elle était en larmes dans les bras de sa grand-mère parce qu'elle avait été déclinée sur un repêchage du Kirin. Et j'ai suivi année après année la progression, les Coupes du Monde où il y avait des gens qui étaient de plus en plus présents. Et il y avait à chaque fois dans les tournois de vitesse, le petit couac, parce qu'il y a eu des titres de championne d'Europe sur le Kirin et qu'ils l'ont été fait, mais à chaque fois, il y avait la petite erreur, l'adversaire qui était un peu trop rapide, la porte qui était très ferme. Ça pouvait être aussi de l'expérience, de l'inexpérience, avec le fait qu'elle n'a pas été énormément pour moi chez les cadettes et chez les juniors, comme c'est le cas pour les Allemandes qui dominaient actuellement et qui dominaient déjà tout chez les très jeunes. Et là, oui, le post-taf, ça a pu amener un rôle seulement dans la manière d'appréhender les conditions. Et elle a été vraiment métamorphosée depuis un an, on l'a déjà vu sur les championnats d'Europe. Elle avait réussi à battre Emma Hinzheu en match. Après, ce titre mondial pour Mathilde Gros en vitesse individuelle, c'est une étape importante. François, qu'est-ce que ça peut apporter, changer pour la suite de sa carrière à Mathilde ? Déjà, je pense que l'équipe de France est tournée vers les Jeux de Paris 2024 à domicile. Donc déjà, capitaliser sur ce qui s'est passé, essayer de s'ancrer sur ce qui s'est bien passé sur cette journée. Effectivement, comme disait Geoffrey, il y a eu des choses très positives où peut-être les planètes étaient alignées ce jour-là. Mais je pense qu'elle a mis en place des choses pour aller remporter le titre, pour bien faire. Je pense que surtout, s'ancrer dans ses points positifs. Et puis, un titre mondial, c'est une consécration, mais ce n'est pas la finalité. Je pense que Mathilde voit plus loin, beaucoup plus loin. Donc du coup, ça donne de la confiance. Elle l'a fait. Elle l'a fait en plus sur la piste des Jeux. Donc je pense que ça, ça renforce le sentiment de confiance. Il reste du travail parce que de toute façon, les Allemands, ils vont revenir avec la rage. C'est des sprinters. Il leur faut parfois des bonnes claques pour revenir fort. Donc elle aura de la concurrence à Paris. Ce n'est pas fait. Voilà, du coup, il y a encore du travail. Mais en tout cas, c'est une belle chose de faite. Et ça, vraiment, il faut que ça renforce la confiance chez Mathilde et envers tout le staff pour construire les quelques années, quelques mois qui, en tout cas, nous séparent des Jeux. Après aussi, est-ce que ce qui a pu jouer récemment pour aller chercher ce titre mondial, c'est le fait de se retrouver avec plusieurs coéquipières avec elle pour s'entraîner plus seule avec Marie-Divine Coamé, avec Julie Michaud qui était toutes les deux au départ de ses mondiaux et Marie-Divine Coamé qui a été chercher un titre mondial. Est-ce que ça a pu jouer aussi le fait de ne plus se retrouver seule à l'entraînement ? Certainement, c'est sûr que l'émulation est importante. En plus, les filles ont débuté un travail de vitesse par équipe aussi, donc avec aussi une belle aventure collective. Ça, ça booste aussi un collectif, pouvoir vivre ce genre de choses. Donc oui, je pense que Mathilde, ça lui a fait du bien aussi de partager les séances d'entraînement, peut-être ses doutes, peut-être ses joies aussi avec ses autres filles. Et du coup, ça peut être un booster pour elle. Je pense qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont ajoutées. Au final, Mathilde, elle était déjà un haut niveau de perf avant ses championnats du monde, avant cette année 2022. Et au final, c'est des tout petits éléments qui permettent d'aller vers la victoire. Et c'est plein de petites choses, plein de petits détails. Et ça, ça en fait partie, je pense. Donc après, dans cette équipe française de sprint, on a aussi un deuxième titre mondial avec Marie-Divine Kouame qui est allée chercher le titre sur 500 mètres en battant notamment Emma Inze qui l'avait éliminé en huitième de finale sur les vitesses individuelles. Avec le record de France également, 32 secondes, 835. Là, pour le coup, on peut dire que c'est la grande surprise de ces mondiaux. Oui, 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 c'est la grande surprise de ces mondiaux, même si Marie-Divine est devenue championne d'Europe cet été à Nadia chez les jeunes, donc chez les U23. Donc, on connaissait ses qualités d'explosivité, de démarreuse. Donc, voilà, maintenant, c'est sûr, elle a retrouvé sur la plus haute marche au jeu du monde. Oui, oui, c'est la surprise. Je pense qu'elle s'est surprise elle-même, même si forcément, au fond d'elle, elle espérait pouvoir jouer au moins une médaille. Mais oui, oui, Marie-Divine, elle progresse très, très fort. Je pense que voilà, c'est une athlète sur qui on va pouvoir compter très, très rapidement au très, très haut niveau. Donc, elle est jeune, elle a 20 ans. Donc, c'est pareil, voilà, il faut passer par ces phases d'apprentissage, ces moments peut-être difficiles où en match, il y a encore besoin d'expérience pour expérimenter différents schémas tactiques. Mais ça progresse. Elle aussi, elle bosse bien, elle progresse. Oui, oui, c'est vrai que c'est une très, très belle perf à domicile. Je pense que ça a permis d'enflammer encore plus ce public et aussi de faire voir que l'équipe de France est solide. Et aussi, elle a montré une des belles images de ces mondiaux et que quand elle a repris la Marseillaise, vous n'entendez qu'elle dans le vélodrome, c'était fort comme image. Marie-Divine, elle est expressive. c'est quelqu'un qui a besoin de partager, de faire voir ce qu'elle ressent. Donc, sur ces moments de joie-là, c'est sûr que c'est super sympa. Et oui, c'était un grand moment de sport, mais c'est un grand moment aussi à côté avec la Marseillaise. Et vraiment, elle avait envie de partager ces moments uniques qu'elle a vécu la cinquantaine de ville. Et elle a une forme, je ne sais pas si c'est aussi avec sa grande jeunesse et le fait qu'elle vient d'arriver au tour. Elle a même une forme de fraîcheur dans l'ensemble. Elle était dans le vélodrome. Elle lance un clapping en tribune alors qu'il y a Harry Lavrizen qui est sur le bas-côté et qui attend de monter pour son match de vitesse. C'est une des images qui m'a marquée dans le week-end au championnat du monde. En fait, c'est une nouvelle génération. Elle arrive sans complexe et c'est ça qui est bon. C'est que, voilà, ils sont là pour performer et aussi pour s'éclater, pour partager et ça, c'est super bon en fait. C'est comme tu dis, c'est sûr que le clapping improbable dans un moment comme ça où on va jouer les finales de vitesse homme et du coup, c'est sûr que c'est des choses qui sont énormes pour les athlètes, pour les staff, pour le public. C'est de l'émotion. Et c'est aussi d'autant plus important d'en profiter à être à domicile avec toute la famille là où on s'entraîne à peu près tous les jours. C'est là où ça marque d'autant plus. Oui, c'est sûr que le public était là pour voir les Français performer. Forcément, ses parents étaient là. C'est le jardin des Français. Ils s'entraînent tous les jours là. Ils connaissent la moindre petite latte. Ça n'a pas de secret pour les coureurs français. Donc, oui, c'est sûr que c'est encore plus fort. C'est-à-dire que, voilà, on performe là. On s'entraîne toute l'année. C'est un avantage, c'est sûr, mais c'est aussi magique. Il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a forcément aussi plus de pression. On est attendus. Donc, les Français ont été là à ce moment-là. Donc, c'est très bien. Tu as eu l'occasion, toi, d'échanger avec les Français sur comment ils ont vécu justement ça ? C'est furtif puisque les championnats, c'est 5-6 jours qu'on en sait. Moi, je ne suis pas directement avec les athlètes. C'est plutôt les entraîneurs qui sont directement avec les athlètes. Donc, voilà, j'ai pu les féliciter surtout. Alors, ils ont beaucoup de félicitations, beaucoup de sollicitations aussi. Donc, je n'ai pas directement pu échanger avec eux longuement. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'ils étaient aux anges. Forcément, ils ont profité. Surtout, voilà, le message qui était passé, c'est qu'ils savourent aussi ces moments-là parce que ça passe vite. Donc, voilà, les moments qui vont arriver vont permettre de débriefer avec eux les staff, les entraîneurs, Florian Rousseau avec aussi les head coach vont pouvoir débriefer de ces moments-là et profiter, savourer de ces moments-là et surfer sur cette vague pour la suite. Alors, après, côté sprint, on a parlé des femmes qui ont été extrêmement réussites. Côté masculin, on a seulement, entre guillemets, c'est déjà bien, d'avoir une médaille. C'est avec Melvin Landerneau qui était en argent sur le kilomètre derrière l'intouchable Jeffrey Oogland. Mais donc, pas de médaille, que ce soit en vitesse individuelle ou en vitesse par équipe. Est-ce qu'on peut parler d'une déception ou c'est un peu fort ? Je dirais en vitesse par équipe, c'est une grosse déception parce que je pense que, voilà, à la pédale, on avait des qualités. La France, les coureurs, avaient des qualités pour monter au moins sur la troisième marche. Le faux départ a vraiment faussé nos chances de bien figurer. Voilà, ça fait partie du jeu, donc c'est comme ça. Mais je pense que, sur les vitesses par équipe, on avait vraiment le potentiel d'amener une équipe sur une démarche du podium. Après, sur les vitesses individuelles, voilà, pas là ce jour-là. Les coureurs français n'étaient pas là ce jour-là. Une concurrence très, très élevée aussi du côté des Nélandais, du côté des Australiens aussi. Donc, voilà, là du coup, pas au niveau sur ce rendez-vous-là. Nos Français sont forts, mais voilà, ils n'étaient pas là sur ce rendez-vous-là. Donc, à suivre. Il y a quand même eu des bonnes choses dans l'ensemble. Tom Dorach qui revient de blessure et qui sort un chrono énorme qui s'est malheureusement sorti à son match en étant déclassé pour un problème de position de couloir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui le plus rapide des trois qualifications de la vitesse. Et il y a le Kérine où Melvin gagne sa demi-finale de la scène et Sébastien Vigier qui sort d'une finale qui était plus forte que la finale, presque, si on regarde qui était au départ, en éliminant notamment les deux Australiens qui finissent la deuxième et la troisième de la vitesse. Et ils sont tous les deux au pied du podium sur le Kérine. Il y a quand même eu de très bonnes choses et dans l'ensemble, ça marque les progrès de l'équipe de France dans le collectif parce que il y a des mondiaux Apple d'Orne ou JT et on sort de ces mondiaux-là où on a deux médailles en tout et c'est deux médailles de bronze sur l'ensemble des éditions. Deux ans et les JO à une seule médaille au JO. Là, on se retrouve à faire un bilan sur la vitesse. On a une seule médaille chez les hommes. À côté de ça, il y a deux titres chez les femmes. À côté de ça, il y a plein de médailles en poursuite. On ne va pas s'en plaindre. C'était le championnat d'Europe où on a eu 15 médailles. On se retrouve en quatre ans en étant passé d'une solution à est-ce que la France est encore une grande mission de cyclisme sur piste ? On n'a que cette médaille. Est-ce que le bilan est négatif ? Il faut être bien confiant pour les jeux qui arrivent, surtout qu'il y a eu des grosses médailles dans les disciplines de l'analyse ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Les indicateurs sont bons. Après, c'est le haut niveau, c'est la compétition. Malheureusement, Sébastien Vigier qui chute aussi bêtement sur une épreuve forcément handicapé ensuite pour la vitesse individuelle. Des petites choses qui viennent gripper la bonne mécanique mais oui, les indicateurs sont bons. Il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule de notre côté mais ça reste au niveau, ça reste à la compétition. Le niveau est extrêmement élevé et il faut avoir vraiment toutes les planètes alignées pour performer, pour monter sur les podiums mais le bilan est bon. En tout cas, on voit que ça travaille. C'est ça le plus important et c'est vraiment là-dessus qu'on peut capitaliser. Ici, il y a un bilan à faire de l'année. Sébastien Vigier n'est qu'en 8e de finale de championnat de l'Union champion d'Europe. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter qu'au résultat des mondiaux surtout que comme vous l'avez dit, Sébastien Vigier n'était pas à 100% de ses capacités pour la vitesse individuelle ce qu'il est un petit peu handicapé pour ses matchs mais voilà, tu fais bien de rappeler qu'il est double champion d'Europe du Kyrie et de la vitesse individuelle. Il ne faut pas s'arrêter à forcément les moments où ça allait un peu moins bien. Il faut prendre le résultat à l'ensemble et il y a aussi du positif avec toute cette évolution et aussi un élément important tu l'as évoqué un petit peu rapidement François, c'est le changement au sein de cette équipe de France 2 sprint avec l'arrivée de Grégory Boger à la tête du sprint français au début de l'année. Qu'est-ce que ça a changé l'arrivée de Grégory Boger ? Je pense que ça a fait du bien ça a fait du bien parce que Grégory a amené aussi un peu de fraîcheur peut-être une autre vision des choses aussi donc ça a été avec l'arrivée de Florian Rousseau directeur du programme olympique également du coup qui a fait beaucoup de bien pour 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 fédérer le collectif donc je pense qu'il arrive à un moment intéressant en tout cas Grégory avec un travail qui a été fait par le passé par les anciens entraîneurs Hermann Terrain qui a fait un gros boulot au préalable donc je pense que Grégory arrive à un moment important où les athlètes ils avaient besoin peut-être de casser une certaine monotonie Grégory Boger avec une certaine aura aussi dans ses coureurs de très haut niveau je pense que si ça compte notamment sur les épreuves pour les coureurs de sprint d'avoir d'avoir cette référence d'un athlète de haut niveau qui peut conseiller qui peut guider qui peut accompagner des athlètes donc je pense qu'il a apporté une certaine sérénité surtout une certaine sérénité aux athlètes un état d'esprit aussi d'aller on l'a vu avec Mathilde d'aller finalement manger l'adversaire avant que le départ soit donné je pense que voilà c'est des choses qui ont pu s'ajouter au reste voilà je pense que c'est très positif l'arrivée de Grég à apporter ses petits plus ses petits plus à un moment important de la performance et puis après dans l'ensemble on voit on sent qu'il y a une bonne ambiance dans toute cette équipe de sprint j'avais regardé hier le vlog qu'a fait Marie-Divine Kouamé sur ces mondiaux et disait avant le 500 mètres j'ai reçu un message de Mickaël Dalméda un message de Grégory Boger un message de Mathilde Gros donc il y a toute cette émulation cette bonne ambiance qui pousse l'ensemble vers le haut également oui ça c'est vraiment l'état d'esprit c'est ce qu'on souligne l'état d'esprit de l'équipe de France on a une équipe de France avec des coureurs qui sont là pour les objectifs pour faire performer la France et ça c'est super super important et que finalement bah oui les coquipiers qui viennent pousser virtuellement les copains lorsque c'est leur tour ça c'est super important de se sentir soutenu donc oui il y a vraiment l'état d'esprit il y a cette ambiance là c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant actuellement en équipe de France et voilà les résultats les résultats le prouvent en tout cas J'aurais eu la bonne ambiance il me semble que c'était quelque chose que tu avais pu remarquer notamment quand tu étais au championnat d'Europe il n'y a pas longtemps ouais alors le hasard a fait qu'à Munich j'étais dans le même hôtel que l'équipe de France et son staff et il y avait de quoi disons qu'il y avait de quoi fêter les résultats à l'issue de la semaine et de ce que j'en ai entre aperçu les résultats ont bien été fêtés bon ben voilà c'est positif c'est parfait et l'ensemble dans une bonne ambiance que ce soit entre staff entre coureurs il y a vraiment un groupe soudé on a vraiment une impression de collectif qui n'était pas nécessairement toujours le cas en équipe de France où parfois on avait des clans sans remonter jusqu'aux années 90 et 2000 où entre l'équipe de Morellon et l'équipe de Quintin il pouvait avoir l'impression qu'il fallait être très fort parce qu'il fallait battre ceux qui s'entraînaient dans l'autre vélodrome là ça donne vraiment une impression et après les petits couacs c'est un peu la situation qu'il y a eu sur la dernière décennie on ressemble sur de bons rails c'est vrai qu'on en avait discuté avec Geoffrey quand on avait fait un podcast l'année dernière avec François Pervis ce besoin peut-être un peu de changement mais là en tout cas avec l'arrivée de Grégory Boger en tout cas pour l'instant ça a bien porté ses fruits c'est ce qu'on peut dire pour évoquer un petit peu les résultats en dehors des performances de nos français on a vu les néerlandais les allemandes qui sont toujours au top alors les allemandes ont perdu leur hégémonie elles étaient restées sur deux quadruplets consécutifs mais cette fois-ci on a les françaises qui ont réussi à choper le titre aux allemandes et les néerlandais quand même petite remarque parce qu'ils étaient il y avait un peu une hégémonie en vitesse par équipe et ils ont été battus pour la première fois depuis 2017 est-ce que c'est un petit séisme on peut dire comme ça ou je ne sais pas si on va parler de séisme mais en tout cas on voit que les autres nations elles bossent les Australiens sont devenus très très forts à 51 Yvelines donc je pense que voilà ce n'est pas la fin de la génération néerlandaise parce qu'ils sont par ailleurs très forts on les voit sur les vitesses individuelles ou sur les Kirin on voit qu'ils sont là mais voilà du coup ça veut dire qu'il y a de la concurrence qui monte et pour eux il va falloir que tout soit aussi aligné pour qu'ils puissent performer et retrouver leur assolence finalement parce qu'on ne savait pas comment les battre on se demandait s'ils allaient être battus d'ici 2024 et au final voilà on voit que eux aussi ils ont des failles donc ça doit donner en tout cas ça doit donner espoir pour toutes les équipes de continuer à aller les chercher forcément ils sont très forts ils ont des choses pour eux ils ont l'expérience pour eux mais voilà ils ne sont pas imbattables donc ça c'est vraiment un élément fort qu'on retient aussi de ces championnats du monde et de l'ensemble de la saison parce que ils étaient très forts et imbattables et souvent on avait la finale entre deux le Kérine c'était toujours Lavrisen ou Bûchely avant qu'il ait gagné Orlando sur le kilomètre semble toujours touchable actuellement mais cette année Harry Lavrisen a été battu dans un match de vitesse c'est Nicolas Paul qui a gagné un tournoi il était malheureusement blessé et absent ça aurait été intéressant sur la piste mais ouais voilà ils ont fini par être battus et c'est pas eux spécialement qui deviennent moins bons même si peut-être Roy Vandenberg assure un peu moins au démarrage de la vitesse mais ils font toujours des chronos qui sont époustouflants c'est juste que les autres diminuent leur retard quand même se retrouvent à passer devant donc c'est bon pour le suspense s'il y a un peu rééquilibrage des forces si derrière les néerlandais il n'y a plus autant d'écarts on se dit petit à petit ils sont prenables et les jeux arrivent si la courbe se rapproche attention en tout cas ça prouve déjà qu'ils sont battables après on va voir on est sur une année finalement 2022 post-olympique même si l'Olympiade est un petit peu bouleversée donc la stratégie des nations peut être différente en fonction des programmations donc ça voilà il faut rester on va dire vigilant parce qu'on sait que certaines nations c'est peut-être le choix de rester un petit peu en retrait de temps en temps il y a eu des coupures qui ont été faites chez des athlètes un peu plus longs que d'habitude donc voilà mais en tout cas ils sont battables ça c'est l'enseignement et puis voilà dès que la qualification olympique va débuter dès le début d'année dès février 2023 on va voir comment ils réagissent on va voir où ils en sont on va voir si ben voilà si leur niveau leur niveau physique leur niveau technique etc revient un petit peu à ce qui était par le passé par rapport aux autres adversaires ou voilà si on arrive à grappiller encore un petit peu plus sur eux et du coup ça on va vite s'en rendre compte dès le début d'année 2023 mon avis ça fera partie des éléments intéressants à suivre en tout cas à l'avenir un point aussi par rapport à les Allemands à Berlin il y a deux ans 4 sur 4 en vitesse à Roubaix l'année dernière 4 sur 4 en vitesse au championnat d'Europe 4 sur 4 en vitesse et là on va être battu et on peut être content parce que c'est deux françaises qui les ont battu voilà c'est parfait à présent après le sprint on va évoquer les résultats qu'il y a eu en endurance avec on l'a dit un titre mondial avec l'américaine remportée par Donovan Grondin et Benjamin Thomas on a également deux médailles d'argent avec l'américaine femme par Clara Coponi et Valentin Fortin et l'omnium homme avec Benjamin Thomas et enfin également une médaille de bronze pour la poursuite par équipe avec Clara Coponi Valentin Fortin Roberto et Marion Borges voilà tout à fait tu connais tout par coeur merci de me compléder Geoffrey alors déjà un petit mot sur celui qui a remporté le plus de médailles vraiment à titre individuel c'est Benjamin Thomas champion champion du monde vice champion du monde en omnium est-ce qu'on peut dire François qu'il s'affirme petit à petit comme la valeur la valeur sûre française pour ramener une médaille dans deux ans aux Jeux Olympiques oui oui c'est déjà notre valeur sûre depuis quelques temps Benjamin il sait tout faire il peut être il est polyvalent en poursuite par équipe en omnium en américaine enfin voilà sur toutes les finalement pratiquement toutes les disciplines d'endurance il percute en fait il est très très fort très intelligent très fort très fort sur la récupération aussi sur l'omnium c'est vraiment un de ses points un de ses points forts Benjamin il sortait d'une grosse saison aussi sur la route donc donc voilà ses championnats du monde arrivés finalement sur sa fin de saison globalement cycliste donc il a réussi à avoir un haut niveau de perf en remportant ce titre en américaine avec Donovan Grondin en remportant la médaille d'argent sur l'omnium donc oui oui c'est sûr que c'est un coureur de très très grande valeur avec un haut niveau de perf avec une grosse intelligence de course donc oui oui c'est sûr que c'est une forte chance pour Paris 2024 c'est sûr et puis il n'est pas le seul parce qu'on voyait je crois il expliquait après l'américaine qu'il se sentait par moments un peu juste et qu'il avait dit à Donovan Grandin là si tu peux y aller vas-y et Donovan Grandin a su y aller là où Benjamin Tonnerad se disait peut-être un peu plus juste donc c'est ça aussi qui est bien c'est il mène un peu le bateau et derrière ça arrive à suivre à continuer derrière lui sur la perle américaine on avait vraiment deux coureurs en grande forme en fait très complémentaires en grande forme et effectivement parfois on arrive à voir dans des équipes d'américaines un coureur qui est un peu moins bien à un certain moment de la course là en fait finalement on avait deux coureurs qui étaient au top donc là oui le vélo devient plus facile donc oui oui là c'est vrai que Donovan était aussi en grande condition pour contribuer à ce titre mondial donc oui c'était bien une victoire d'équipe là sur cette américaine la manière dont il court en plus Benjamin Thomas il donne cette impression de facilité s'il veut faire un sprint il y a de performance sans trop de problèmes il veut prendre il saura le prendre ça joue aussi sur le mental et sur les adversaires parce que ça devient le coureur à abattre au niveau international comme dans les courses en peloton il y a pour l'Espagne Cameron Meyer quand ils étaient au départ on se disait c'est lui qu'il faut manœuvrer parce que si on ne sait pas le manœuvrer la course elle est perdue et là l'usure de la saison a fait qu'il est tombé sur un plus fort sur l'omnium mais sur l'américaine ils ont explosé la concurrence il restait trois sprints ils avaient le double de points le suivant l'année dernière Benjamin Thomas fait le double de points il la gagne magistralement voilà quoi les courses qu'il fait en ayant une saison compliquée en ayant une saison longue avec la fatigue il a fait le Tour de France pour la première fois voilà ce que ça donne Benjamin Thomas quand il est fatigué imaginez s'il n'est pas en pleine forme il est sacrément costaud oui en effet et après on parlait de l'américaine chez les hommes chez les femmes on a aussi une médaille et d'ailleurs médaille d'argent pour la troisième année de suite avec Clara Coponi qui était cette fois cette année associée à Valentin Fortin elle qui était avec Marie Lenette les deux années précédentes là aussi c'est extrêmement positif d'arriver à être dans la continuité toujours arriver à être à ce niveau de finir sur le podium toujours être là c'est important ça bah oui souvent ce qu'on dit c'est de confirmer c'est super dur et du coup Clara Valentin confirme que l'équipe de France d'Américaine chez les filles est présente et au niveau peut-être très prochainement aller truster un maillot de championne du monde donc oui là du coup c'est effectivement au niveau technique c'est propre au niveau physique elles sont là elles font les sprints elles sont complémentaires donc oui un bilan sur les dernières années qui est très positif voilà je pense qu'elles méritent maintenant d'aller remporter un titre parce qu'elles se sont engagées dans ce projet là et parce que réellement elles ont le niveau donc en tout cas des fois ça se joue à pas grand chose on a vu que la fin de course était très débridée et bon au final ça n'a pas tourné l'avantage des françaises mais voilà elles sont là elles sont là elles sont sur le podium et il manque pas grand chose pour qu'elles puissent aller grimper une de mes marches supplémentaires oui c'est vrai que sur la fin de l'américaine il y avait un petit peu cet imbroglio avec le tableau d'affichage fait par je crois c'était Geoffrey tu m'expliquais c'était fait par la réalisation qui n'avait pas compté les danoises au dernier sprint et du coup qui annonçait à tort les françaises vainqueurs donc il y avait un petit peu cet imbroglio là sur la fin de Geoffrey ouais ce que j'ai à dire c'est en plus c'est la remarque qu'on faisait un petit peu promis ces filles là on les voit depuis plusieurs années au plus haut niveau sur la piste et Tara Coppone ont 23 ans Victoire Berthaud Marie-Lionette elles ont 22 ans Marion Boras elle a 24 ans les Jeud de la Bastuc qui arrivent derrière qui a 19 ans un collectif qui est très bon très performant et qui est encore très jeune il y a encore de grandes choses à amener pour la suite il y a beaucoup d'espoir pour la suite avec tous ces pistards qui sont jeunes et les jeunes qui arrivent de plus en plus également tu fais bien de dire Jade Labastu qui fait partie des pistards qui ont disputé leur premier mondiaux la semaine dernière elle était au départ du scratch et de l'élimination donc voilà ça fait partie des choses importantes à prendre pour la suite d'une guerrière et d'ailleurs aussi par rapport à l'endurance femme on a eu pour la première fois une médaille pour l'équipe de poursuite par équipe qui était avec Clara Coponi Valentin Fortin Victor Alberto et Marion Boras comme tu l'avais dit Geoffrey ça c'est le signe c'est le vrai signe un grand signe d'une progression d'arrivée pour la première fois de l'histoire depuis que la poursuite par équipe est au programme des mondiaux d'arriver à décrocher une médaille oui oui c'est clair que ça c'est un travail de longue haleine aussi qui a été porté par les entraîneurs nationaux de l'endurance avec beaucoup de travail collectif un gros investissement sur du travail en altitude notamment avec des stages de longue durée sur du travail en altitude sur du travail aussi collectif en stage donc oui ça ça vient valider tout un travail qui a été fait en amont et enfin oui voilà elles sont sur un podium donc ça présage des choses très intéressantes elles battent fréquemment leurs records personnels les records de France donc on voit que ça avance il y a beaucoup de choses qui sont qui progressent chez les filles en endurance et la poursuite par équipe pour aller faire collectif et c'est aussi un peu la porte d'entrée sur les équipes de France cette poursuite par équipe donc là du coup ça vient valider tout le travail qui a été mené ces derniers mois ces dernières années avec les entraîneurs et les filles donc elles sont recompensées avec tous les efforts qu'elles ont fait avec des choses des choix aussi de carrière pour certaines donc ça c'est ça a vraiment de la valeur pour l'équipe de France qui a marqué au niveau collectif une progression constante depuis quelques années Ivan Henry il fait un énorme avec ce collectif et on ne bat pas le record de France qui avait été fait le jeu mais on est quasiment similaires alors que toutes les autres grandes poursuite ont 3 à 5 secondes derrière le temps qu'elles avaient fait les Jeux Olympiques sûrement la surmotivation du national aussi qui peut jouer mais voilà quoi il y a 4-5 ans on était à 15 secondes des meilleurs avant les JO on était à 10 secondes des meilleurs avant les JO on était à 6-7 secondes des meilleurs là on était à 2 secondes oui c'est la préparation et audacieuse aussi les plans de course aussi on a vu la France choisir aussi des plans de relais complètement différents au final avec voilà on a osé je pense que ça c'est aussi important c'est aussi un des enseignements de ces championnats du monde c'est que l'équipe de France ose se mettre en danger ose des choses pour essayer de progresser et c'est ça la perte c'est d'aller chercher des petits détails d'innover et les filles sont vraiment là-dedans avec justement Samuel Monneret Steven Henry et les autres collègues qui bossent avec ces 4-5 filles sont vraiment dans cette dynamique là d'oser et de travailler sur la durée quand tu parles d'oser et d'innover en poursuite on a aussi côté masculin avec le lancement kilomètre de Quentin Park suivi des 8 kilomètres de Valentin de Lyon ils reprennent presque une stratégie de vitesse par équipe appliquée à de la poursuite où chacun fait un kilomètre à bloc malheureusement côté masculin ça n'a pas fonctionné mais ça a pété la champion d'Europe comment est-ce qu'on peut expliquer justement que ça n'est pas marché sur ce coup-ci sur ces mondiaux alors que ça avait parfaitement marché aux Europe où les français avaient été champions d'Europe sur une piste qui était certes plus courte dans des configurations différentes là on était de retour sur une piste classique longue de 250 mètres pourquoi ça n'a pas marché cette tactique au millimètre une performance une poursuite par équipe vu les vitesses auxquelles ça roule vu aussi les stratégies adoptées par les équipes avec des longs relais finalement ça joue au millimètre et il suffit d'un petit grain de sable d'une petite erreur technique pour que finalement toutes nos ambitions toutes les ambitions s'évanouissent et au final voilà un relais le plan de relais qui s'appuyait sur des longs relais pour chaque coureur une petite erreur technique sur l'un des relayeurs l'un des coureurs et au final ça n'a pas pu sourire mais c'est vraiment voilà du coup en prenant des risques des fois ça marche des fois ça marche pas et là ça n'a pas marché mais je pense que la stratégie engagée est intéressante et ça a marché au championnat d'Europe avec celle-ci et voilà le but c'est de pouvoir débriefer débriefer se projeter rapidement sur ce qui sera engagé pour la suite donc si on va dire sur l'ensemble de l'endurance française on a des performances qui sont déjà excellentes déjà des médailles des titres mondiaux et pour d'autres des promesses qui arrivent petit à petit avec des coureurs qui sont venus se placer d'autres qui sont venus découvrir les mondiaux une première et c'est toujours très important à prendre à engranger ouais exactement tout ce qui est pris est pris ils vont venir dans une position comme celle-ci plutôt que de venir à la maison avec la tête basse là je pense que voilà on a vraiment l'équipe de France les coureurs les staff ont pris de la confiance ça c'est super important sur la piste des jeux ça c'est aussi super c'est essentiel de prendre ces repères-là de s'ancrer dans le positif et puis de continuer à construire de continuer à travailler parce que bah oui de toute façon on est encore loin des jeux il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer donc donc voilà du coup on part en position de force on finit troisième nation au tableau des médailles donc on voit qu'il y a des nations aussi comme l'Italie qui sont qui grimpent aussi dans la hiérarchie internationale donc ça bosse de partout ça bosse de partout mais l'équipe de France bosse aussi beaucoup et ça paye ça commence à payer et ça paiera et en parlant d'Italie on a vu chez les hommes sur la poursuite par équipe les Italiens ont été battus par les Britanniques les Italiens étaient tenants du titre avec notamment Filippo Gana ça a été petite surprise on peut dire de les voir battus par les Britanniques oui 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 petite surprise c'est vrai que de la même façon alors ils étaient pareil cette année cette année les Italiens se sont fait battre mais oui petite surprise on s'attendait à ce que les Italiens avec Filippo Gana écrasent la fin de course et finalement les Anglais sont venus leur souffler le titre donc c'est intéressant aussi de voir comment les Britanniques travaillent comment ils arrivent petit à petit en apercevant la fleuve olympique arrivée et voilà ils commencent à remettre en route et puis à travailler des fonds d'un moto la poursuite par équipe donc oui voilà du coup une surprise c'est vrai qu'on s'attendait à ce que des Italiens écrasent cette poursuite par équipe sachant qu'en poursuite individuelle ils font un et deux largement en termes chronométriques donc bon voilà le sport ça réserve aussi des surprises et heureusement et on a eu la confirmation du coup par les de la Nulligan c'est juste l'ingénieur de chez l'Ineos qui a préparé le record et aussi un redoutable poursuiteur et à côté il y a quand même un énorme parce que pas autre ils repartent tous avec des médailles dans les complotons à côté ouais gros collectif gros collectif des jeunes aussi des jeunes coureurs donc gros collectif Philippe Ogana après la déception probablement pour lui de n'avoir que l'argent en poursuite par équipe c'est on va dire parfaitement relancé parfaitement repris avec la poursuite individuelle c'était quoi à peu près une semaine après son record du monde de l'heure un effort que tu dois bien connaître François il est allé chercher le record du monde de poursuite individuelle avec évidemment le titre de champion du monde en mettant je crois en comparant au précédent record du monde de poursuite au niveau de la mer qui lui appartenait il met deux secondes c'est là un niveau de performance incroyable oui c'est impressionnant d'autant oui effectivement qu'il sortait d'un record de l'heure où le corps il est configuré pour tourner pendant une heure alors pas en diesel parce que c'est pas du tout un diesel du côté de Philippe Ogana mais du coup avec une allure beaucoup plus stable sur une heure il faut pouvoir tenir la durée donc oui quand même un niveau de perf extraordinaire sur la poursuite individuelle avec une poursuite débutée alors j'ai pas exactement vu les courbes qui analysaient sa poursuite mais un peu plus sage au début et finalement une fin de poursuite ahurissante un négatif split assez fabuleux donc ouais Philippe Ogana le champion qui crase tout sur la poursuite individuelle impressionnant et finalement ce record du monde de poursuite individuelle ça veut dire que voilà il est encore enfin en tout cas lui il peut encore le battre il l'a battu là et il peut encore peut-être aller chercher quelques secondes mais voilà ça sera de plus en plus dur à battre quand on voit un Philippe Ogana qui crase tout ça sera surtout simple à battre pour Philippe Ogana lui-même parce que je parlais de le record du monde au niveau de la mer le précédent record du monde avait été amélioré par Ashton Lambie qui avait été fait à Guascalientes donc qui était pour le coup en altitude ce qui offre justement cet avantage par rapport aux performances qui sont effectuées plus ou moins au niveau de la mer comme c'était le cas à 51 Niveling Geoffrey ? sa semaine Philippe Ogana il y a des titres il y a des records mais c'est même plus que ça oui il bat le record de l'heure mais il bat le record de l'heure de la position superman de Chris Borban qui est aujourd'hui interdite et oui il bat le record de plus de 8 mais il va chercher la barre mythique des 4 minutes en plus des records il y a deux symboles très forts sur la semaine folle qu'il a été alors oui je suppose que le jeudi soir il a été très déçu d'avoir juste l'argent mais dans l'ensemble mais dans l'ensemble de sa semaine il est beaucoup de déception quand on fait le bilan il n'a pas trop à se plaindre sur l'ensemble pour lui un peu plus ses coéquipiers je pense que le staff italien bien content du bilan surtout que lui aussi on évoquait avec Benjamin Thomas il a eu une année très longue oui ça faisait beaucoup lui aussi dans une saison une saison partagée sur route sur piste et en effet il a réussi à parfaitement clore cette saison 2022 avec ce record du monde de l'heure et ce titre de champion du monde de poursuite individuelle avec ce record sous les 4 minutes performance magistrale voilà donc pour l'ensemble et puis après aussi chez les femmes on a une autre coureuse qui a été double champion du monde en individuel Lotto Copicki la belge qui a remporté l'élimination et l'américaine en compagnie de Charibosuit là aussi ça fait partie des grandes dames de ces mondiaux oui oui c'est sûr que là on a la culture belge qui ressort sur l'américaine avec Kini de Ketele que le coach donc pour lui première expérience première année en tant que coach le premier titre mondial donc les maîtres à courir c'est sûr que la force l'intelligence du coup tout ce qu'il faut pour aller chercher un titre donc oui oui c'est sûr que Lotto Copicki l'expérience l'expérience et puis et puis là du coup vraiment l'objectif d'aller remporter des médailles je pense que rempli pour la délégation belge Geoffrey je sais que tu aimes particulièrement Lotto Copicki pour tout ce qu'elle arrive à faire ça fait partie des cyclistes sur lesquels je vais avoir facilement un avis complètement tant que je la suis et que je la vois monter au plus haut niveau tant sur la route que sur la piste et puis même un peu de cyclocross depuis le Covid avec les velodromes qui étaient fermés championne d'Europe double championne je ne peux pas te mentir tu sais que tu me connais tu sais que j'ai chanté l'Abra Manson quand elle était sur le plus haut match du podium ça fait toujours des hymnes à chanter en plus France plus Belgique tu as couvert pas mal de titres mondiaux entre les Europe et les championnats du monde ça va j'ai plus l'occasion de redonner de la voix et j'ai souvenir à Peldorm j'étais dans les tribunes j'ai moins perdu ma voix cette année là que cette année c'est sûr bon voilà avec tout ça on a grosso modo fait le tour du sprint et de l'endurance un petit mot François sur le bilan global de cette équipe de France et la projection qu'on peut avoir en vue des Jeux Olympiques de Paris qui arrivent dans un peu moins de deux ans maintenant ça va être quoi les principaux objectifs à partir de ce qui a pu être fait le principal objectif c'est d'aller chercher la qualification olympique qui débute en février prochain au championnat d'Europe du coup qui aura lieu en Suisse donc voilà c'est garder cet état d'esprit garder cette envie garder cette cette joie de faire du vélo de performer je pense que voilà c'est la bonne route pour aller chercher la perf chercher on est vraiment sur le chemin de Paris 2024 et le chemin est plutôt pour l'instant favorable donc il faut rester sur cette voie là et je pense que du côté de tous les entraîneurs de tous les staff c'est un gros travail collectif du côté du côté des encadrants et des coureurs je pense que tout se tourner vers les JO 2024 c'est l'objectif et bon c'est bien parti on a des très très beaux marqueurs pour s'y projeter parfait il y a beaucoup d'ambition mais avec les résultats qu'on a eu la semaine dernière il y a de quoi avoir de l'ambition il y a de quoi avoir de beaux espoirs sur les prochaines échéances qui arrivent voilà donc pour tout ce bilan qu'on a pu faire sur ces championnats du monde de cyclisme sur piste merci beaucoup François d'avoir été en notre compagnie pour faire ce débriefing avec plaisir et puis surtout merci de l'invitation bravo pour le travail que vous faites tout au long de l'année sur les réseaux sociaux ça nous permet de suivre toute l'actualité de toutes les disciplines donc bravo pour le job merci à toi merci beaucoup c'est très gentil je veux aussi remercier Geoffrey bien évidemment on va pas l'oublier merci à toi Geoffrey pour ton expertise sur la piste comme toujours merci Mathieu et je vais parler de ça sinon j'allais te couper pour ceux qui auraient découvert la piste au championnat du monde que ce soit à la télé ou on est directement fin novembre il y a une manche de la ligue des nations de cyclisme sur piste c'est un événement qui se tient sur un seul soir ceux qui veulent avoir l'occasion de voir le spectacle qu'est le cyclisme sur piste au plus haut niveau il y a cet événement là et sinon deux semaines plus tard il y a le gala star en piste c'est une ambiance un peu plus critérium sur la piste mais ça peut donner l'occasion d'approcher le grand star du vélodrome ça peut être deux événements différents mais qui ont deux lieux à 50 ans tous ceux qui veulent découvrir la piste y aillent tout registré tu as raison il y a plein de belles choses qui arrivent notamment à ce vélodrome de 50 ans en Yvelines et puis la piste c'est toujours formidable une formidable ambiance vous avez raison de tous en profiter c'était génial et puis encore un grand merci et un grand coup de chapeau à tous nos pistards français pour les performances sur ces mondiaux la semaine dernière et pour le prochain podcast chasse patate puisque celui-ci arrive à son terme on va se donner rendez-vous la semaine prochaine on évoquera la présentation du parcours du Tour de France 2023 ce parcours qui sera dévoilé jeudi prochain et dont la dernière étape partira du vélodrome de 50 ans en Yvelines voilà la boucle est bouclée et donc en attendant ce prochain podcast chasse patate la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto legroupeto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans chasse patate et à bientôt et à bientôt